Bonsoir. Bienvenue dans ce Téléboudo. Vous êtes le vice-président de Lidl et une des images fortes de cette semaine, c'est celle de plusieurs de vos magasins qui ont été pris pour cible. Des viticulteurs ont cassé des bouteilles de vin devant des enseignes Lidl pour protester contre des prix de vente qu'ils trouvent trop bas. Le contenu et le contenant, c'est une honte. Avec ce que nous subissons, c'est une honte de supporter ça. Nous avons une qualité des charges des codes du Rhône et de l'appellation extraordinaire. Nous produisons selon des codes respectueux et nous, on ne nous respecte pas. Certaines bouteilles de codes du Rhône sont à 1,39€, 1,99€. Non, 1,69€. 1,69€, 1,39€, c'est la deuxième bouteille à moins 30%, c'est 1,39€, mais les deux, ça mène le code du Rhône à 1,69€. Moins de 2€, on peut dire ça. Voici ce que dit l'un d'entre eux. Ils l'achètent, vous, 80 centimes le litre pour un coût de production de 1,40€. On veut être payé au prix que ça vaut pour qu'on puisse en vivre. En cassant les prix, Lidl casse la viticulture. Vous leur répondez quoi ? Alors on n'achète pas 80 centimes, ça c'est le prix au litre. On achète à peu près entre 1,25€ et 1,35€ une bouteille de code du Rhône. La bouteille de 75 centilitres, c'est probablement pas assez, mais il faut savoir aujourd'hui que c'est un problème conjoncturel, structurel. Le code du Rhône, comme le bordelais, le vin en général est en déconsommation. Le vin rouge plus que le vin blanc. C'est un vrai problème. L'État finance aujourd'hui 4 000€ pour arracher un hectare de vignes. Donc je comprends la colère de ces viticulteurs. Je les ai rencontrés d'ailleurs dans le bordelais et je les rencontre dans le code du Rhône s'ils le souhaitent sans aucun problème. La vraie problématique, c'est on nous appelle, c'est-à-dire les négociants qui collectent ces viticulteurs nous appellent pour nous dire aidez-nous à dégager du volume parce que les cuves sont pleines, on ne peut pas mettre la nouvelle vendange. Donc le problème, il est vraiment très très complexe et je pense que les pouvoirs publics doivent s'en emparer d'urgence. C'est ce que je leur demande. En faisant quoi ? Parce qu'eux, ce qu'ils demandent, c'est de vendre le vin à 4 euros. Moi, je n'ai pas de problème à le vendre à 4 euros. Quand on le vend en 99 en fond de rayon, mes concurrents sont moins chers. Donc je ne suis pas le moins cher du marché. Je ne suis pas là pour casser un marché. On me demande d'écouler des stocks. On est aujourd'hui chez Lidl le plus gros acheteur de vin en France, le plus gros devant tous mes concurrents. Donc on a aussi une responsabilité. Vous serez prêt à payer plus cher cette bouteille ? Moi, je suis prêt à l'acheter plus cher et à la vendre plus cher. Faut-il encore que ce soit collectif ? Il faut qu'il y ait une volonté collective pour essayer de les soutenir. Parce que quand vous dites qu'on consomme moins de vin, et c'est une réalité, c'est vrai, ce n'est pas parce que le prix est bas que les Français vont se mettre de nouveau à acheter. Non, si tout le monde vend 4 euros, on en vendra 3 fois moins. C'est un changement d'habitude. Donc si on en vend 3 fois moins, on ne va pas régler leurs problèmes. Il y a une surproduction. On arrache des vignobles aujourd'hui. C'est une réalité. Et il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cette réalité, de ce drame. Donc comment on fait pour les aider ? La France sera-t-elle bloquée dans 6 jours ? Il y a un compte à rebours qui a commencé. Vous le savez aussi bien que nous, puisqu'il y a cette date du 15 novembre qui est brandie par les agriculteurs, qui compte de nouveau se mobiliser comme ils l'avaient fait en début d'année. Ça a un nom, ce mouvement ? Tic-tac, boum, ça va péter. Vous qui êtes en lien avec les agriculteurs très souvent, vous qui négociez avec eux, est-ce que vous pensez que oui, ça va péter le 15 novembre ? Oui, je confirme. Je connais beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. J'étais avec plus de 70 agriculteurs hier et avant-hier sur des sujets fruits et légumes. Et je vous confirme, oui, ça va partir, je ne sais pas, alors tic-tac, boum, boum, mais c'est normal. Ils vont exprimer leur colère. Ils l'ont exprimé au mois de janvier. Ça a été terrible. Et ils n'ont pas eu les réponses aux demandes qu'ils avaient. Et la principale demande, alors on peut parler de simplification administrative. Mon beau-père est paysan. Quand je lui dis, est-ce que tu veux de la simplification administrative ? Il me répond, non, je veux de la rémunération. Parce que si je suis payé au juste prix de mon travail, je peux me payer une petite comptable ou un comptable qui va me faire la complexité administrative. Donc ce que vaut aujourd'hui un agriculteur, c'est une rémunération. Mais pourquoi il ne l'a pas ? Parce qu'il n'y a pas de transparence dans ce pays. Et pourquoi il n'y a pas de transparence ? Parce que les lobbyistes, les multinationales mettent en place des lois qui créent une opacité. Et donc, entre le pouvoir d'achat du consommateur et une juste rémunération des éleveurs, il y a un flou artistique. La preuve, on a fait égalisme 1. L'opacité, c'est égalisme ? Non, justement non. Égalisme, c'était fait pour régler le problème. Exactement. Il y a eu égalisme 1, égalisme 2, égalisme 3. On est en train de parler de 4. Là, vous ne parlez pas de ça. Je fais une annonce aujourd'hui, on va faire égalisme 25 un jour. Ça ne fonctionnera toujours pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi de modernisation de l'économie qui est toute puissante, d'accord, 2008. Là, vous parlez de la loi LME, en fait. Vous ne visez pas égalisme, vous parlez de l'autre loi. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, égalisme ne peut pas vivre, du moins l'état d'esprit d'égalisme ne peut pas vivre tant qu'il y a cette loi toute puissante qui régit quand même les négociations commerciales, de 70 à 75% de l'agroalimentaire en France qui sont les marques nationales. Et on est le seul pays au monde à avoir ces lois. Parce que vous, vous avez demandé déjà un prix minimum sur le litre de lait, sur le kilo de viande de bœuf. Pour l'instant, ça n'existe toujours pas. On verra. Il y a eu depuis une dissolution, etc. À l'Assemblée, on verra ce qu'il en sera. On reprend les discussions avec les politiques. J'ai rencontré Mme Garnier la semaine dernière, d'autres ministres. On va continuer. Je n'ai pas encore rencontré la ministre de l'Agriculture, mais j'espère très vite. À plus court terme, il y a le patron des mousquetaires, Thierry Cotillard, qui fait plusieurs annonces. Il s'engage à ne plus négocier le prix des matières premières agricoles pour soutenir le revenu des agriculteurs, respecter la loi. Il va aussi arrêter de vendre des fraises et des cerises en fin d'année. Et si les consommateurs ne fuient pas, ils testent la mesure. Il le fera aussi avec d'autres produits. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que vous allez faire pareil ? Je salue les initiatives d'Intermarché. C'est très bien. Écoutez, nous, ça fait 10 ans qu'on a pris des engagements très forts vis-à-vis du monde agricole. On est la seule enseigne depuis 10 ans au Salon international de l'agriculture. Après, il faut juste que ce soit sur la durée. C'est facile de faire des annonces 15 jours avant un tic-tac boom pour essayer de calmer tout le monde. Mais ça ne suffira pas. Il faut que ce soit dans la durée. Il faut que la rémunération soit dans la durée. Ça fait 10 ans qu'on a mis en place des tripartites. Donc, je ne vais pas, moi, aujourd'hui, faire des annonces pour essayer, dans 15 jours, à dire, nous, on est sympas avec vous, les agriculteurs. Mais c'est bien. Si ça donne un élan, si certains distributeurs suivent nos initiatives, tant mieux, je ne peux que le saluer. – Pour prolonger ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez, oui, tic-tac boom, ça va péter le 15 novembre. C'est-à-dire que vous dites, le pays sera bloqué. – Je ne sais pas quelle ampleur ça va prendre, mais tous les agriculteurs que j'ai au téléphone me confirment que ça va chauffer. Mais à juste titre, il y a l'histoire du Mercosur qui est sur la table aujourd'hui. – Vous traitez libre-échange avec les pays d'Amérique latine. – Exactement. Et ça, c'est dans les mains de l'Europe. Ce n'est même pas la France. Donc, si demain, ça passe, et il y a des chances que ça passe, ça va être un drame pour le monde agricole. Ceci étant, c'est quand même, on porte une responsabilité en tant que distributeur. Si nous, on a la volonté et qu'on décide ensemble, ou tout seul, chacun de son coin, mais qu'on décide de mettre 100% de viande bovine française, de lait français, à la limite, le Mercosur, on s'en fiche. Mais il n'y a pas que la distribution. Finalement, la distribution, c'est que, allez, moins de 20% de la production agricole. Il y a aussi, qu'est-ce que font les collectivités locales, qu'est-ce qu'on mange dans les cantines des lycées, des collèges et des autres. – Il y a aussi le pouvoir d'achat des Français. On va entendre dans un instant un témoignage très fort d'une mère de famille qui n'y arrive plus. Ce sera dans la mission de la semaine de Louis Yamard. On regarde toujours les prix de l'alimentaire. On se demande à quel moment ça va baisser dans les rayons. L'inflation se stabilise. Les prix à la consommation ont augmenté de 1,2% sur un an en octobre. On suit, nous aussi, chaque mois, le panier « Que choisir » que vous devez suivre, vous aussi. Le mois dernier, il avait augmenté. Là, on remarque qu'en novembre, les prix ont baissé de 0,3% en octobre. Donc, ils ont baissé de 0,3% en un mois. Est-ce que c'est une tendance durable ? – Oui. Vous parliez de 1,2%, ça, c'est l'inflation globale. Dans l'alimentaire, on est à moins 1% sur le mois d'octobre. Et ça va continuer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des négociations qui arrivent. Ça, c'est les marques nationales. Moi, je suis très peu concerné. Vous le savez, on n'a que 10% de marques nationales dans notre assortiment. Sur les marques de distributeurs, on négocie tout au long de l'année. C'est pour ça que les prix chez nous baissent depuis des mois et des mois et ils vont continuer à baisser. Mais l'électricité a fortement augmenté. L'énergie, de façon globale. Les salaires ont augmenté. Les assurances ont augmenté. Les loyers ont augmenté. Donc, on est quand même encore par rapport à il y a deux ans sur une tendance à plus 10. On est d'accord. – Oui, on va regarder. – Donc, oui, les prix baissent. – Sur un an, vous avez raison. C'est sur un an qu'il faut regarder. – Mais l'énergie ne va pas rebaisser. Les loyers ne vont pas rebaisser. Donc, à un moment donné, les industriels ne vont pas venir avec des baisses de 20% alors qu'on a eu des hausses de 20%. – Donc, on ne retrouvera jamais les niveaux d'avant. – Non. – Jamais. – On va continuer, nous, à se battre pour le pouvoir d'achat des Français et on va essayer de chercher des baisses avec les industriels. Mais on ne retrouvera pas le pouvoir d'achat. – Parce que je voulais que vous montre, c'est vrai qu'il faut regarder sur un an ce qu'on a vécu. Plus 27% concernant les aliments pour animaux. C'est vraiment ce qui est le plus augmenté. La crèmerie aussi, plus 26%. Et puis, le salé, le sucré, c'est plus 24%. Vous nous dites que ces prix ne retrouveront jamais le niveau d'avant. Quels sont les prix qui peuvent repartir à la hausse ? – Alors, il y a quelques produits qui, actuellement, partent à la hausse. C'est le beurre, ce qui est un problème de matière, de crème. Le jus d'orange. Alors, avec ce qui s'est passé à Valence il y a quelques jours, ça ne va pas s'arranger parce que Valence est un des plus gros producteurs d'orange à jus au monde. Il y a le cacao. Donc, le chocolat est en train d'exploser. L'huile d'olive. Voilà, il y a quelques produits, il y a une dizaine de produits où les prix montent. De part, des dérèglements climatiques, une sécheresse, des intempéries, Valence, je viens d'en parler, etc. Mais par contre, tous les autres rayons baissent. Vous parliez du pet food. Est-ce qu'il y a d'autres pénuries à attendre justement à cause de Valence, des incidents à Valence ? Pas que je sache. Pour moi, c'est essentiellement, c'est le plus gros producteur d'orange. Je n'ai pas d'autres informations. Les oranges, j'ai peur que ça prenne des hausses importantes. Et ça va donner quoi à Noël ? Parce que pareil, c'était l'autre question qu'on se pose l'an dernier. Je redonne le chiffre. Il y a un panier de Noël, pareil que les médias calculent tous les ans. France Info avait fait son panier. Il avait pris 20 euros de plus que l'année précédente. Il était à 144 euros. Est-ce que ce panier va baisser cette année ? Oui, il va baisser. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, l'an dernier, il y avait la crise aviaire. Et donc, il n'y avait quasiment plus de volaille. On a eu beaucoup, beaucoup de mal. La dinde et le foie gras, ça avait explosé. Parce qu'il n'y avait plus... Quand il y a la rareté, les prix augmentent. Le foie gras, pareil, il avait augmenté fortement, mais on n'en avait même pas assez pour servir tous nos magasins. Cette année, on a du foie gras, on a de la volaille, les prix ont baissé. Donc, il faut que les Français se fassent plaisir pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a encore de la place au plaisir ? Vous regardez, vous scrutez nos achats. Qu'est-ce qu'on a arrêté d'acheter ? Alors, on va continuer à se nourrir. Par contre, l'achat plaisir, lui, est en berne. L'achat plaisir, c'est quoi ? Chez nous, on le voit bien. Vous connaissez tous nos actions non alimentaires du lundi et du jeudi. Les baskets, le tailluet, la perceuse, le robot cuisine, etc. Ça, c'est moins 40%. Moins 40%. Ça, c'est clairement de l'achat plaisir. Ça veut dire que ce n'est pas inscrit sur une liste de courses. Vous vous promenez dans le magasin et vous dites, « Oh, tiens, chéri, je vais acheter une perceuse. Ça fait longtemps que je veux la changer. » Et bien, cet achat-là, il n'y est plus. Donc, il y a un changement du comportement des consommateurs. Sur l'hygiène aussi ou pas ? Sur l'hygiène, on a vu une baisse clairement. Alors, ça reprend, mais ça, c'était plutôt au début de l'inflation. Effectivement, il y a eu une baisse. Après, il y a des changements de consommation. Là où les gens achetaient une entrecôte, ces mêmes personnes vont acheter du steak haché ou de la volaille, qui est une protéine beaucoup plus abordable, moins chère. Le saumon frais, on va le remplacer par du thon en boîte, etc. Donc, il y a des changements. Et après, il faut le dire, les restos du cœur, et on est le premier contributeur des restos du cœur et des banques alimentaires, ça explose. Les demandes explosent. Et donc, il y a une partie de la population, malheureusement, qui ne peut plus acheter.